La bonté de Dieu La bonté de Dieu Quand je considère la fidélité de Dieu, quand je considère l'intégrité de Dieu, c'est pourquoi, quel que soit le nombre de gens autour de moi qui ne croient pas, je continuerai à croire, je ne changerai pas. Je connais la bonté de Dieu. Je vis dans la bonté de Dieu. Je vis la fidélité de Dieu. Je sais que Dieu est intègre. Que tout homme soit menteur, seul Dieu est dans la vérité. C'est comme cela que je vis. Le péché de l'homme avait commencé avec la perte de foi en Dieu. C'est le cas de notre mère Ève. Dieu avait dit, « Ne mangez pas ceci. » Il avait dit au mari, et le mari a dit à sa femme, « Notre mère est allée parler avec le serpent. » Ils ont eu une conversation. Notre mère, qui est la première mère, ensemble avec le premier père, « Le péché entra en eux parce qu'ils n'avaient pas cru. » Est-ce que c'est vrai ? De même avec vous. De même avec vous. Quand vous perdez la foi en Dieu, vos péchés, pensez-vous que vous pouvez réussir par vos propres efforts, soit réussir par votre intellect ? Vous pouvez réussir de vous-même. Je vous dis, vous ne pouvez rien de vous-même. Vous risquez de vieillir avant l'âge. Vous avez besoin de la grâce. Pas de vous-même. La Bible nous apprend que l'incroyance, c'est un péché. Beaucoup d'entre nous sommes des chrétiens incroyants. Nous voulons d'abord toucher, saisir, sentir, et voir. Alors nous croyons. Un vrai homme des dieux amène la controverse partout où il va. Lisez la Bible à propos de Jésus. Il y a des gens qui disaient qu'il était bon. D'autres aussi disaient non, il n'est pas bon. D'autres aussi disaient qu'il amène la division. Même ici, si tout le monde dit que je suis bon, c'est-à-dire je suis un faux, tous ceux qui opèrent dans l'incroyance sont en train de présenter l'image des dieux comme un faux et ça n'attire pas. Quand vous avez une fausse image des dieux, même les réponses que vous donnez concernant Dieu seront fausses. Vous ne pouvez pas commencer dans le faux et terminer dans le vrai. Pas du tout. Hébreux 6, 18 Romains 3, verset 4 Hébreux 6, verset 18 Afin que par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente. Et voilà. Regardez combien de promesses il vous a données. Mais parce que vous ne croyez pas en lui, vous pensez qu'il est menteur. Quand les choses ne marchent pas dans votre vie, ne pensez pas que c'est Dieu. Vous connaissez qui est fautif et pourquoi les choses ne marchent pas pour vous. Vous savez ce que vous faites quand les choses ne marchent pas, vous allez chez les autres. Mais pourquoi? Cela, c'est pour vous dire que Dieu ne peut pas mentir. Mais tout de même, je ne lui fais pas confiance. Et c'est pour cela que vous allez même chez les féticheurs. C'est impossible à Dieu de mentir. Par exemple, quand un homme de Dieu dit vous êtes guéri. C'est tout. Il a parlé par l'Esprit de Dieu. Ça sera ainsi. Quand il dit vous êtes délivré. Rentrez chez vous, vous êtes libre. Juste tenir ferme à cette parole. Je suis libre. Vous pouvez encore sentir des malaises, mais s'il vous plaît. L'homme de Dieu a dit je suis délivré. Je suis délivré. Ça peut prendre encore une ou deux semaines, mais je sais que... Mais les gens veulent un changement immédiat. Oh, prophète, c'est encore là. Hébreu 11, 6 Hébreu 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. La croyance. La croyance. Voyez-vous? La croyance. La croyance. 1 Jean 5, 14. 1 Jean 5, verset 14. Nous avons auprès de lui cette assurance. Avez-vous entendu? Voici cette assurance que j'ai auprès de lui. Continuez. que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. L'assurance auprès de lui. L'assurance ne doit pas être en vous. Dites à votre voisin. Certains d'entre vous, votre assurance est dans la manière de prier, la manière dont vous offrez la prière. Non, vous ne faites qu'analyser les phrases. Avant même que vous ne commencez à prier, ayez l'assurance en lui, parce qu'il va écouter ce que je vais dire. Et comme il va m'écouter, il va me délivrer. C'est tout. Alors, ça ne dépend pas de comment je me sens ou même de ce qui se passe avec moi. Pas question de se demander si c'est vrai ou faux. Je sais que c'est vrai. Mon assurance est auprès de lui. C'est ce qu'il a dit. Mon assurance va me pousser d'aller auprès de mon père et parler avec courage. étant sûr qu'il va m'écouter et il va me répondre. Quand vous n'avez pas cette assurance en priant, Satan va vous écouter, pas Dieu. Chaque fois que vous priez, sachez que si Dieu ne vous écoute pas, Satan vous écoutera. Chaque fois que vous priez, si Dieu ne vous répond pas, Satan vous répondra. C'est comme ça. Si Dieu ne vous répond pas, Satan vous répondra. Il vous dira, d'accord, vous voulez ceci. C'est pourquoi certaines choses que nous avons dit que c'est Dieu qui nous les a données nous ont blessés. Comment se fait-il que Dieu peut vous donner quelque chose qui va vous blesser? Vous êtes toujours pressés parce que nous prions avec une réponse dans notre conscience des gens. Quand vous avez l'assurance en Dieu, alors vous savez qu'il vous écoutera. C'est tout. Je vais juste parler un peu sur comment avoir la foi. Avez-vous la foi? Non, ça va. Chacun de nous a une mesure de foi. Mais votre foi ne peut pas aider quelqu'un. Voyez-vous, si par exemple vous utilisez votre foi pour m'aider, vous resterez vide, complètement sec. C'est pourquoi je ne peux pas être celui qui va vous épuiser. Je refuse votre foi. Mais chacun de nous avec cette petite mesure de foi, nous pouvons la faire grandir. Romains 10, verset 17. Comment avoir la foi? C'est encore la prière, peuple. C'est encore la prière. Parce que sans la foi, vous ne pouvez pas non plus prier. Allez-y. Romains 10, verset 17. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ça, c'est le verset clé. Écrivez cela. Ça, c'est le verset clé pour la vie de prière. Lisez encore une fois, ma soeur. Romains 10, verset 17. Ainsi, la foi vient... vient... C'est tout. Pouvez-vous voir? Ainsi, la foi... C'est-à-dire, si quelqu'un n'a pas la foi, la foi peut... Dans n'importe quel domaine de votre vie où il y a l'échec, vous pouvez permettre la foi de venir. Si c'est dans vos affaires, vous pouvez permettre la foi de... pour le mariage. Vous pouvez permettre la foi de... Est-ce un problème d'écouter Dieu? Vous pouvez permettre la foi de... Sachez que c'est seulement la foi qui plaît à Dieu. Alors, si c'est seulement la foi qui plaît à Dieu, alors permettez que la foi vienne. La foi vient. La foi vient. C'est-à-dire, si je n'ai pas la foi, la foi peut venir à moi. Les gens peuvent dire, nous connaissons cet homme, mais comment expliquer qu'il fait ces choses incrédibles pour le royaume des dieux? J'ai permis à la foi de... la foi pour trouver du travail. La foi pour la promotion. La foi pour vaincre. La foi pour faire des grandes et incrédibles choses pour Dieu. c'est la foi. Ce n'est pas des connexions. Non, ce n'est pas des connexions. Dieu veut seulement trouver quelqu'un qui a la foi en lui. C'est tout. Le reste, c'est l'histoire. Quand vous avez la foi, vous irez de l'ordinaire à l'extraordinaire. Vous irez de ce qui est normal à ce qui est anormal, ce qui est rare. Vous allez rejoindre le clic des gens rares dans le monde. C'est la foi. Les gens rares. Ainsi, partout où vous irez, vous faites la différence à cause de la foi. Un homme des différences. Vous n'entrez pas seulement dans le rythme. Non. Même dans les affaires, vous êtes un homme des différences. Au travail, vous n'êtes pas comme tout le monde à cause de la foi. Tout ce que vous faites, est rare. La foi vient. Alors, si aujourd'hui, par exemple, je prie, mettez-vous debout, mais rien n'arrive. Non. Le problème n'est pas avec ma soeur. Le problème, c'est moi. Je n'ai pas la foi. Vous vous rappelez l'enfant qui était possédé par le démon? Jésus avait répondu, le problème, c'est vous qui avez une petite foi. vous les guériez de prière. Pas celui-ci qui est malade. Celui qui est malade ne doit que recevoir la guérison. De même, je vous lance un défi maintenant. Vos affaires ne grandissent pas, vous en êtes la cause. Mettez-vous. Ces affaires doivent grandir parce que la foi vient pour faire grandir vos affaires. pourquoi ce n'est pas le cas? Qui est-ce que vous blâmez? L'économie. Dieu n'est pas contrôlé par l'économie terrestre. Vous mentez. C'est un mensonge. Dieu a dit dans sa parole l'or et l'argent m'appartiennent. Alors, si vous n'en avez pas, c'est votre foi. Les hommes d'affaires font l'argent. Ne blâmez pas l'économie. Quelle économie? Quelle économie? L'or appartient à qui? Et l'argent? Et tous les bétails dans les montagnes? Tout ce que vous voulez. Qui les a? Alors, comment pouvez-vous dire que c'est l'économie terrestre? Vous êtes menteur. Dites à votre voisin. Un homme de foi, c'est un homme de vision. Un homme de foi, c'est un homme de puissance. Un homme de foi ne peut pas être vaincu par ce qui est naturel. Il ne peut pas être vaincu par le naturel. Parce que la foi est spirituelle. C'est pourquoi beaucoup de gens échouent d'opérer dans la foi. Grèce vient ici. Quand est-ce que vous allez écrire vos examens? Septembre? Oui. Vous vous préparez? Oui. Comment? Combien de fois avez-vous échoué? Voilà, elle a déjà oublié. Depuis l'an 2000. Depuis l'an 2000. Maintenant, c'est 2009. Vous faites combien de cours? Quatre cours. Voyez-vous? Depuis l'an 2000. Maintenant, c'est 2009. Viens ici. Viens ici. Vous voyez? C'est une grâce. C'est une grâce. Le nom qu'elle porte. C'est une grâce. Voyez-vous? Libère son intelligence. Libère son intelligence. Au nom de Jésus. Tu n'es pas grèce. Tais-toi. Viens ici. Au nom de Jésus. L'échec n'est pas de Dieu. Maintenant, j'utilise ma foi sur elle. Voyez-vous? C'est ça ma foi. Mais elle doit maintenir cela. Pouvez-vous voir? Elle doit? Elle va lire et comprendre. La peur de l'échec doit sortir. Elle va se rappeler de toutes choses et le cerveau que tu lui avais donné, ce n'est pas le sien. Prends cela. Faites sortir cela. Prends ce cerveau. Donne-lui le cerveau original qui lui appartenait. Le cerveau d'un enfant des dieux. C'est ça qui va faire la différence. Parce qu'un enfant des dieux ne peut pas échouer. Vous aurez l'esprit de Christ. C'est ce que nous faisons ici. Donne-lui l'esprit de Christ au nom de Jésus. Donne-lui l'esprit de Christ. son intelligence son intelligence au nom puissant de Jésus. Ceci est la fin et aussi le commencement de sa nouvelle vie au nom puissant de Jésus-Christ. Quand la fin vient, c'est alors le commencement. Dites à votre voisin. C'est votre nouveau commencement? Oui. Comment vous sentez-vous? Je ne sais pas comment je peux expliquer. Mettez-vous. C'est bien que vous soyez connus par votre père. Il dira, ma fille échoue toujours neuf ans maintenant. Qu'elle passe cette année. Voyez-vous? Mais vous, vous avez pris l'échec comme votre identification. échec point arrobas dites à votre voisin. Dieu a dit, vous, enfants d'Israël, vous aviez vécu dans le désert pendant 40 ans. Vous n'aviez pas changé de souliers et ces souliers n'étaient pas détruits. Mais vous qui pensez que vous êtes malin, combien de fois avez-vous changé de souliers? Demandez à votre voisin. dans un an, pas 40 ans, combien de souliers avez-vous changé? Allez à celui qui va vous donner une paire de souliers pour 40 ans. Dites à votre voisin. Mais comment? Ce n'est pas mieux? Et vous allez épargner beaucoup d'argent. Vrai ou faux? Certains d'entre vous, comme lundi c'est férié, vous allez acheter les souliers. La foi vient quand on écoute Dieu. C'est tout. Écoutez Dieu quand vous écoutez l'homme. Les paroles de l'homme sont vides. Lisez ces posters. Je ne les ai pas mis seulement pour l'exposition. Venez à ces lieux. Demandez la permission à celui qui est chargé de l'auditoire. S'il vous plaît, je veux juste passer un moment dans l'auditoire. Et restez-y 30 minutes seulement. Lisez cela. Écoutez Israël. Le Seigneur, notre Dieu, le Seigneur a un. Mettez-vous calme. Mais vous, vous avez beaucoup de dieux. Soyez seul ici. Vous allez manifester. Les anges s'occuperont de vous. Il y a des anges dans cet endroit. La prière, ce n'est pas seulement parler à Dieu. Dites à votre voisin. Je m'approche de plus en plus maintenant. Voyez-vous? La prière, ce n'est pas seulement parler à Dieu. Dites à votre voisin. La prière, c'est deux voies de communication avec Dieu. Encore une fois. Voilà. Je vais parler des principes fondamentaux. Je ne peux pas vous précipiter pensant que vous connaissez. Si vous connaissiez, vous prierez correctement et vous auriez eu des réponses. prier, c'est avoir une intime conversation personnelle avec Dieu. Prier, c'est avoir une intime relation personnelle avec Dieu. C'est pourquoi j'ai dit que c'est deux voies de communication. Puis-je avoir quelqu'un ici? Ma soeur, venez s'il vous plaît. Merci. Maintenant, soyez là. Merci. Je ne suis pas Dieu. Mais supposons que je suis Dieu. Je ne suis pas Dieu. Comprenez cela. Parce que je sais comment vous réfléchissez. Ça va? Je veux juste donner l'exemple des deux voies de communication. Ça va? Alors, supposons que je suis Dieu. Vous êtes celui qui prie. Priez. Père, je me tiens devant toi. Je veux que tu libères mon esprit afin que je puisse mieux te connaître. Seigneur Jésus, aide-moi. Je ne peux le faire de moi-même. Je sais que cela est possible par ta grâce. Aide-moi au nom de Jésus. Oh non, vous ne devez attendre pas manifester devant Dieu. Voilà. C'est ça le problème. Voyez-vous? Ce que je voulais, c'était que, regardez, je pense que j'ai choisi un faux partenaire pour prier avec. Alors, ceci est la présence des dieux et l'anxion. Je pense que j'avais mal choisi. Peut-être entre vous deux. D'accord? Je n'appelle plus personne. Comme ça, on va avancer. de ces deux quand vous communiquez. Vous comprenez? Ce qui est plus important. Par exemple, ce qu'elle avait dit, j'avais écouté. Mais ce qui est beaucoup plus important, c'est ce que Dieu dit. C'est ce que beaucoup d'entre vous ne connaissez pas. Vrai ou faux? Vous ne faites que dire, père, je suis ici. voilà, il y a les sorciers qui m'attaquent et aussi les démons. L'argent se perd dans la maison. Je suis menacé au travail. Mon mari ne fait que me taper. Tape lui aussi. Au nom de Jésus. Amen. D'accord. Qu'est-ce que Dieu a dit? De ces deux qui sont en train de communiquer, c'est ce que Dieu dit qui est beaucoup plus important. Pas ce que vous dites. C'est pourquoi après avoir parlé, restez calme pour écouter ce que Dieu va dire et c'est ce que vous allez te dire. Vous pouvez avoir dit beaucoup de choses, mais prenez ce que Dieu a dit. Vous n'allez pas peut-être aimer cela, mais c'est ce que lui veut que vous fassiez. Par exemple, il y a un conflit avec la banque concernant ma maison. Seigneur, interviens, je dépends de toi, sinon ma maison sera repossédée. Et Dieu dit, allez vous excuser. C'est tout. C'est tout. Ce n'est pas, je te lis au nom de Jésus. Allez vous excuser. des fois, c'est beaucoup de prières. Seigneur, il n'y a pas de percée. Ceci ou cela, vous connaissez toutes choses. Et Dieu dit, répandez-vous. Et c'est tout. Répandez-vous. Il ne faut pas dire de quoi. Dieu vous a dit de vous répentir, pas discuter. Répandez-vous. Dieu n'aime pas la discussion, mais l'obéissance. Ce qu'il vous dit, c'est ce qui vous bloque. Oh, Seigneur, mes finances ne tiennent plus. Dieu vous montrera l'argent dans une poche trouée. C'est-à-dire, vous ne payez pas la dîme. C'est tout. Il va vous parler en vous montrant des images. Et quand vous vous réveillez, vous dites, il m'a montré une poche trouée et l'argent tombé. Cela veut dire, j'aurai beaucoup d'argent. Non, vous n'aurez rien. Si vous alliez avoir, cette poche allait être scellée. Ce que Dieu dit, c'est ce qui est plus important que ce que vous avez dit. Dites à votre voisin. Est-ce que vous comprenez clairement? Parce que beaucoup d'entre nous, nous parlons vaguement. Mettez les anges partout au nom de Jésus et nous allons dormir confortablement cette nuit au nom de Jésus. Mettez le feu sous le lit et au-dessus du lit. Le feu dans la cuisine. Le feu partout. Le feu, le feu, le feu. Au nom de Jésus. Amen. Et vous dormez. Qu'est-ce que Dieu a dit? A-t-il promis d'amener le feu? Après avoir prié de cette manière, cinq minutes après, laissez-moi, laissez-moi. Je pense que vous avez prié pour le feu. Qu'est-ce que Dieu a dit? Cela veut dire vous avez prié de côté. Vous n'aviez pas prié. C'est ce qu'il dit. Vous n'aviez pas prié. Il y a des gens qui viennent continuer à prier. Ce que nous présentons comme Dieu, c'est exactement ce qu'il n'est pas. Dieu est comme ceci ou cela. Non. C'est très facile de dire ce que Dieu n'est pas. Matthieu 6, verset 8. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Écoutez cela. Votre Père connaît les choses dont vous avez besoin avant que vous lui demandiez. le lui demandiez. Alors, pourquoi ne recevons-nous pas les choses dont nous avons besoin? C'est ça la question qu'il faut se poser, n'est-ce pas? Écoutez, Dieu peut-il mentir? Alors, qu'est-ce que le Seigneur dit? Lisez. C'est Jésus-Christ qui parle. Matthieu 6, verset 8. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Mais vous venez devant Dieu pour lui dire ce dont vous avez besoin. Cela ne le supprend pas. Il connaît déjà ce dont vous avez besoin avant même que vous le dites. Tout ce que vous dites là, mais Dieu dit, je connais ces choses, je connais cela. Que voulez-vous dire? Je connais toutes ces choses. Il connaît tout. Pas que ça le surprend. Il connaît toutes choses. Alors, pourquoi vous ne recevez pas? Vous n'avez pas une bonne relation. La relation entre vous et Dieu n'est pas en bonne santé. N'est-ce pas? Votre relation et votre attitude entre vous et Dieu, ce n'est pas bon. La prière ne vaut rien sans action. C'est pourquoi certains d'entre nous ne sont pas bénis. Après avoir prié, écoutez ce que Dieu voit là. Parce que beaucoup d'entre vous, vous êtes la solution à vos problèmes. Dites à votre voisin, je sais que vous aimez prier, mais vous ne faites pas attention à ce que Dieu dit. C'est ce que Dieu dit qui est plus important que ce que vous avez dit. Chaque fois, une nation qui aide une autre nation, cette nation est bénie. Regardez-vous maintenant. Nous devons nous réveiller en Afrique. Chaque fois, nous ne faisons que demander. si vous parlez français, vous cherchez à aller dans un pays francophone. On va m'aider là-bas. Comment? Comprenez cette parole prophétique. Afrique doit se développer d'elle-même. De même avec l'église. Quand Dieu m'avait appelé, puis-je vous dire quelque chose de drôle qui était arrivé quand j'avais commencé? Quelqu'un m'avait dit qu'il allait me donner un ticket que j'ai à l'Amérique pour se faire de l'argent. Je l'ai regardé et je lui ai dit, Pensez-vous que je sers un dieu mendiant? Non, je ne peux pas. Quand bien même l'église est encore petite, ceux qui étaient là ont invité un pasteur de l'Amérique. Vous vous rappelez? Qui était là? Voilà. On était très peu. Nous avions invité un pasteur de l'Amérique. Les voici. Nous avions payé le billet le logement, l'argent de poche et il était retourné chez lui. Et il avait témoigné disant que ceci n'est jamais arrivé. Toutes les fois, c'est moi qui donne. Les choses ont changé. Nous avions pris soin de toutes choses. Nous l'avions même amené à Sun City. Aller dans le parc voir les animaux. C'est comme ça que je suis. Je fais la différence. Il m'a demandé aussi d'aller chez lui parce que je fais ceci alors vous m'appelez. Non, je ne viens pas. Vous m'écoutez? Il m'appelait chez lui. Je ne peux pas. Parce que je vous ai invité alors vous devez faire de même. Non, merci. Vous voulez me rembourser? Laissez que Dieu vous bénisse. Merci. C'est comme cela qu'on doit être? C'est comme cela. Ben là où il est au près ici. L'Afrique est telle qu'elle est à cause de la sorcellerie, l'idolâtrie, la pauvreté, l'adoration des ancêtres. Regardez, cette fille, la fille ici, Grèce, elle n'est pas la cause de tout ce blocage. Elle devrait être loin. Très loin. Mais ce qui vient d'être brisé était là pour des générations. Voilà. C'est pourquoi l'Afrique est telle qu'elle est. Elle n'est pas nécessairement pauvre. Non. C'est pourquoi certains d'entre vous n'iront pas au Malawi. Moi et quelques personnes iront là-bas. Pour ouvrir les portes de prison et dire aux captifs, sortez de prison et soyez ce que Dieu a dit que vous devez être. Et le pays va commencer à se développer. Et Dieu va récompenser celui qui l'avait envoyé. regarder ma poche. Jusqu'à ce que la chanson va terminer. c'est alors que vous allez sortir la main de la poche et ça transpire. Avez-vous réunis? Amenez ceci. Ceci. Voilà. les femmes. Chantons I surrender. I surrender I surrender Oh I surrender I surrender Oh Oh To Jesus Donner C'est la vie de la foi C'est lui qui donne Connaît ce que c'est que la foi parce que vous donnez et Dieu dit ça vous sera retourné. Si vous ne comprenez pas la foi vous ne pouvez pas donner. S'il vous plaît nous qui sommes chrétiens la vie d'obéissance c'est la clé étant chrétien ne permettez pas que ces choses terrestres comblent nos cœurs. Je vous dis la vérité que cela ne comble pas vos cœurs. Par exemple si je dis maintenant prions Dieu veut montrer quand est-ce que chacun de nous va mourir. Je ne pense pas que beaucoup d'entre vous allez prier avec assurance. Ils vont commencer à dire Seigneur Jésus je t'aime. Vous savez quoi ? Vous avez peur parce que vous ne savez pas où vous irez. De deux vous pensez que c'est une imagination. Non l'enfer est là et le ciel est là. C'est pourquoi étant enfant des dieux partout où je vais j'amène le royaume des dieux. Je peux m'approcher de cette soeur. Viens ma soeur. D'accord ? Merci père pour ton royaume. Voyez-vous ? Voyez-vous ? Le royaume des dieux. Vous m'écoutez ? Un enfant des dieux que ton royaume c'est ça. Par qui cela viendra ? Par vous si vous êtes enfant des dieux. Matthieu 6, 8 encore s'il vous plaît. Allez-y. Matthieu 6, verset 8 Ne le ressemblez pas car votre père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Ce genre de foi vient après avoir écouté ce que Dieu a dit. Quand je me tiens devant Dieu il connaît ce que je veux. Ma foi sera écouter ce que Dieu dit et je ne ferai que ce que Dieu a dit ça va se réaliser. Je recevrai cela. Cette nuit priez avec votre Bible ouverte. Il ne faut pas commencer un moment sérieux de prière sans toutefois lire la Bible. C'est pourquoi j'ai dit priez avec votre Bible ouverte parce que ce que vous priez doit venir de la Bible. Ce que vous priez doit venir de la Bible c'est que Dieu dit. Ce que le Père a dit priez cela et vous aurez les résultats. Comment? Il ne faut pas seulement dire vos propres histoires. Dieu parle à travers ses écritures. Dieu parle à travers ses écritures et c'est la Bible. Je sais que je suis un homme de controverse. Je le sais bien. Toute chose qui ne se met pas d'accord avec la Bible cela ne vient pas des dieux. Vous avez l'assurance que quand vous parlez on vous écoute. Si vous posez la question vous aurez la réponse. C'est compris quand vous parlez vous serez et quand vous posez une question Dieu honore toujours ceux qui croient en lui. Dieu honore toujours ceux qui croient en lui. votre vie peut changer instantanément quand vous devenez un vrai croyant. Beaucoup d'entre nous ce que nous croyons est dans la tête et dans la bouche. Ce n'est pas encore descendu dans nos cœurs. C'est pourquoi nous ne sommes pas transformés. Nous parlons de la Bible à partir de la tête utilisant nos bouches. de cette manière vous n'aurez pas une réponse. Gloire au Seigneur puis-je avoir le leader du groupe de prière. Les disciples maintenant s'il vous plaît. Venez venez les disciples est-ce que vous êtes là? Sous-titrage Sous-titrage ST' 501 ... 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